Je suis arrivé en GACOAR après avoir obtenu un bac ES au lycée. J'ai choisi le DUT. On est plongé dans un univers étudiant qui pour moi est le jour face au monde lycéen. On arrive, on est intégré dans un campus géant avec plein d'autres filières. C'est un espace de liberté et aussi de responsabilité je trouve. Ce qui est intéressant avec le DUT, c'est cette formule où on a assez de liberté. On est responsabilisé mais on a aussi des enseignants qui nous suivent. On a un rythme qui est tout de même imposé. Je dirais que c'est entre la prépa et la licence. La particularité de GACOAR, c'est cette pratique artistique intensive, 10 heures par semaine en parallèle des cours. Ce qui est intéressant quand on est recruté lors des entretiens, c'est qu'on n'a pas forcément besoin de sortir de conservatoire. On peut être aussi un peu touche-à-tout du moment qu'on est vraiment passionné, qu'on a une sensibilité artistique. Quand je suis rentré en GACOAR, je faisais de la musique, plein d'instruments. Et je me suis dit, je vais profiter de ces 10 heures pour essayer d'autres choses. Donc la première année, j'ai fait des musiques du monde. Et ensuite, en deuxième année, je suis allé vers la plastique. J'ai essayé la peinture, le dessin. Et en troisième année, j'ai même eu l'opportunité d'aller aux cours du soir des beaux-arts pour faire de la photographie. Ce qui est intéressant avec GACOAR aussi, c'est qu'on a beaucoup d'intervenants professionnels du monde de la culture qui viennent nous donner des cours supplémentaires à ce qu'on a déjà en GACO. Et ça nous permettait du coup d'entrer dans le réseau culturel de la région. Un autre des avantages avec la formation GACOAR, avec tous les cours que l'on avait sur la culture, la création d'événements, tout ça, c'est qu'on avait la possibilité de rejoindre une association étudiante qui s'appelle les ARGACO. Et on a lancé ensemble un festival qui s'appelle Arlésia. Et on faisait des spectacles dans les lieux universitaires, dans le hall du campus, dans des restaurants universitaires, dans des salles de spectacle voisines. Et c'était pour nous une très belle expérience concrète et professionnelle que d'organiser un événement avec une belle ampleur. Et aussi pour les étudiants artistes, ça faisait une excellente occasion de participer à un projet sérieux. Oui, ils partaient en résidence avec des artistes professionnels, aux subsistances, à la Belle de Mai, dans des grandes structures. Parmi les cours reçus en GACOAR, on en avait notamment certains dispensés par le directeur du Théâtre des Marronniers, qui nous donnait des cours en gestion culturelle. Et en se rencontrant, on a assez bien accroché, et il m'a proposé un job étudiant. Venir faire des photos dans le théâtre au fil de la saison. Donc une fois, tous les deux semaines, je venais le soir faire des photos sur un spectacle, et j'ai été payé. C'était vraiment très plaisant comme côté. Et à partir de là, on a commencé à mieux se connaître, et j'ai aussi décroché un stage. J'ai commencé à rentrer dans le réseau professionnel de la culture. Et de par cet engagement-là, parmi d'autres, notamment l'association avec le festival Arlesia, j'ai réussi, en sortant de mes études, de mon DUT, à directement obtenir un CDI en chargé de communication au CCO, qui est un centre culturel à Villeurbanne. Et de pari, j'ai réussi, en sortant de mes études, de mon CDI en chargé de communication au CDI en chargé de communication au CDI en chargé de communication au CDI.